La réunion qui se tient aujourd'hui à Paris, ici au Quai d'Orsay, à l'initiative et à l'invitation d'Alain Juppé, sera consacrée à la Syrie. Elle sera consacrée à la Syrie parce que la situation est préoccupante et précisément cette réunion a pour objet de poursuivre, consolider, renforcer une dynamique de mobilisation de la communauté internationale parce qu'aujourd'hui la situation est préoccupante. D'abord parce que nous observons que les violences sur le terrain se poursuivent. Il y a eu encore plus d'une trentaine de morts de civils tués par les forces de répression syrienne hier en Syrie. Donc le cessez-le-feu qui a été instauré il y a quelques jours est toujours très fragile et régulièrement violé par le régime de Damas. C'est la première raison. La deuxième raison qui mobilise la communauté internationale et qui sera l'objet des travaux de ce soir, c'est les obstacles, les atermoiements, les manœuvres que multiplie le régime de Damas à la mise en œuvre de la mission d'observation. S'agissant du déploiement, s'agissant de la liberté de circulation, s'agissant de la possibilité d'aller voir telle ou telle ville, de s'entretenir avec telle ou telle personne, on voit que le régime de Damas a envie de refaire avec les casques bleus des Nations Unies ce qu'il avait fait il y a quelques mois avec les observateurs de la Ligue arabe. Cela évidemment n'est pas acceptable. Et enfin le troisième point sur lequel vont porter les travaux de cette réunion ministérielle aujourd'hui à Paris concerne l'application du plan de Kofi Annan. Vous savez qu'il y a quelques jours, le Conseil de sécurité a adopté une résolution qui détaille ce plan, qui endosse ce plan au nom de l'ensemble de la communauté internationale. Or le problème aujourd'hui, c'est que nous ne voyons pas le moindre geste, le moindre mouvement du régime de Damas pour appliquer, pour commencer d'appliquer ce plan. C'est une véritable source de préoccupation et c'est la raison pour laquelle la communauté internationale doit rester mobilisée. Et c'est précisément dans cet objectif que se tient cette réunion pour appuyer, consolider cette dynamique de mobilisation en faveur de l'application du plan de Kofi Annan. C'est un point important qui sera débattu ce soir ici à Paris.